bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de gaïa alors voilà sa main est passée il commence à faire froid ici dans le nord donc voilà je vous ai quand même fait ma vidéo dehors parce que j'estime que pour parler de la wicca le mieux c'est d'être en relation avec la nature et vous comprendrez pourquoi voilà beaucoup de choses oui de choses circulent alors sur internet dans des ouvrages papiers livres audio etc concernant la wicca et je voulais personnellement apporter ma petite contribution entre guillemets afin de remettre peut-être un petit peu les pendules à l'heure pour les personnes qui seraient intéressées par la wicca et qui sont un peu perdues parce que il ya un petit peu de tout et n'importe quoi et que plusieurs pratiques rentrent en compte enfin bref voilà je me suis dit que peut-être faire un point un peu plus clair sur la wicca serait une bonne chose donc c'est un sujet un peu un peu périlleux à traiter mais bon voilà je m'y expose et puis j'espère que je ne froisserai pas certains certaines wiccan qui voilà seraient peut-être je sais pas heurté par mes propos ou quoi que ce soit ça reste une vidéo personnelle de pensée personnelle sur le sujet de la wicca par rapport à tout ce que j'ai pu voir depuis des années alors il se trouve que moi la wicca j'ai rencontré son chemin il ya à peu près 13 ans 13 14 ans et au début j'en ai entendu parler bon les sites internet n'étaient pas encore super bien fait à ce moment là on était 2002 2003 à peu près ça commence déjà bien à se démocratiser mais voilà on n'avait pas tout ce qui était vraiment tous les blogs etc c'est ça commence c'est un ça émergeait juste à ce moment là et puis bon du coup j'avais acheté beaucoup de bouquins un de deux d'auteurs divers et variés parce que voilà je voulais pas qu'une pensée sur la wicca j'en voulais plus et d'ailleurs je me suis fait plaisir et ça m'a appris à savoir où mettre les pieds donc c'est vrai que voilà acheter les bouquins c'est un budget mais il faut quand même quand même se dire que sur internet il ya un peu tout et n'importe quoi surtout n'importe quoi donc c'est vrai que dans les livres ce que vous pourrez retrouver c'est vraiment du concret des personnes qui ont eu l'expérience de la wicca alors que ce soit une wicca je vous l'expliquerai plus tard éclectique ou plutôt gardenerienne vous verrez voilà mais au moins voilà ce sont des personnes qui ont comme scott cunningham pour ne pas le citer mon chouchou qui lui voilà quand même derrière ses bouquins 30 ans d'expérience bon il n'est plus aujourd'hui mais voilà tous les livres qu'il a écrit je pense que pour moi ce sont les plus les plus aboutis en termes d'expérience et aussi de sagesse parce que justement on oublie beaucoup la sagesse ce qu'on voit beaucoup c'est beaucoup finalement de jeunes qui alors soit qu'ils sont pas dans la vingtaine ou qui arrive donc vraiment des gens je dirais sensibles qui ont besoin de savoir de comprendre qu'est ce que la wicca qu'est ce que ça fait comment on la pratique etc et donc ils récupèrent quelques petits trucs ça et là mais ça reste quand même très difficile à aborder comme sujet parce que il y a plusieurs branches de la wicca faut savoir que la wicca elle est apparu dans les années 50 via gérald gardner qui a sorti deux bouquins concernant la wicca mais pour lui voilà il y avait des règles c'était comme ça et puis machin et puis bon voilà la wicca c'était quelque chose qu'il fallait prendre dans son ensemble sinon on l'apprenait pas on pouvait aller voir ailleurs donc voilà c'est un mouvement religieux qui est né en angleterre et puis de l'angleterre à travers à traverser l'océan atlantique pour se retrouver finalement au canada et aux états unis où vraiment ça a fait un boom d'ailleurs dans ces trois pays aujourd'hui c'est considéré comme religion par les pays eux mêmes donc religion officielle la wicca mais pour le reste c'est pas du tout officiel voilà ça reste un mouvement religieux alors chacun dira c'est ma religion ou c'est mon idéologie ou c'est ma philosophie peu importe c'est c'est vraiment des mots on s'en fiche quand quand il a créé le la wicca garner en fait il a tout simplement pris un petit peu de tout et il en a fait voilà une religion quoi qui était vraiment surtout basé sur la magie sur sur la pratique de la magie et puis finalement au fur et à mesure il ya son disciple un de ses disciples qui a créé une branche un autre de ses disciples qui a créé une autre branche et puis au canada comme il y avait déjà une culture autre que celle des études du royaume uni ça a créé autre chose parce qu'on a voulu rajouter des choses plus personnelles de la culture canadienne aux états unis a été exactement la même chose et puis finalement en europe alors voilà on va dire que chaque pays quelque part à un peu sa wicca quoi c'est vraiment on a la culture personnelle qui se rajoute dedans et ça a donné naissance à ce que j'aime le plus c'est à dire l'éclectisme on en est arrivé à une wicca dite éclectique c'est à dire on prend un petit peu tout enfin un petit peu comme on veut on fait une tambouille on voit ce que ça donne à la fin si ça nous plaît et ben tant mieux c'est génial on va continuer sur cette voie là ou sinon on rajoutera tel truc on retirer tel truc et puis voilà ça nous donne une superbe wicca absolument libre la wicca éclectique c'est la wicca de nos jours c'est comme ça que la plupart des personnes vivent la wicca mais la wicca peut-être vécu aussi en coven ou couvent vous choisissez le mot qui vous plaît les coven en fait c'est en principe 13 personnes maximum qui se réunissent et qui vont fêter toutes les fêtes qui sont incluses dans la wicca alors c'est vrai que la wicca a beau être éclectique la plupart du temps les fêtes sont respectées on aime bien fêter les sabbats majeurs mineurs les esbas et puis aussi se retrouver pour faire tout simplement des activités deux activités reliées à la nature c'est pas forcément on se retrouve pas forcément pour faire voilà tel rituel etc ça peut être aussi voilà par par pure amitié dans le coven de voilà de se réunir et puis de faire des choses ensemble mais rares sont les personnes qui arrivent à trouver un coven c'est à dire déjà deux trois personnes pour faire des pour faire des choses ensemble il ya des oies sauvages qui passent et et donc bon bah ils se disent bon même moi si je suis tout seul qu'est ce que je vais faire et bascotte kunningham pour ne pas le reciter a écrit un livre qui s'appelle la wicca pratique individuelle en fait il parle de wicca de salon entre guillemets il l'appelle comme ça parce que c'est pour dire qu'on peut pratiquer chez soi seul une wicca tout à fait individuelle éclectique sans que cela ne nuise finalement à la religion en elle même donc en fait on peut soit pratiquer seul sans aucun problème ou pratiquer encore en groupe 1 donc si on trouve un groupe et bas c'est bien si on aime les groupes c'est bien moi personnellement dès que je me dès que j'entre dans un groupe je me sens toujours en décalage parce que j'ai une pensée tellement libre qui va tellement loin que finalement je me sens très bien tout seul voilà donc moi je fais partie de ceux qui pratiquent de manière individuelle la wicca de nos jours voilà elle éclectique mais pas que elle est aussi extrêmement libre dans sa façon de faire pour prendre mon exemple encore une fois par exemple on n'est pas forcément obligé de respecter les fêtes si on n'a pas envie de fêter telle fête on la fête pas ça fait pas nous un mauvais wiccan si on n'a pas de rituel spécial à faire pour une pleine lune 1 les 12 ou 13 esbas en fait sont des pleines lune donc on en a 12 et parfois 13 donc là je vous renvoie à la à ma vidéo sur la lune bleue avec un petit rituel sympa à faire et puis parfois parfois voilà on a bah on a envie tout simplement de 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 se laisser aller de ne pas s'obliger à faire les choses donc moi quand j'ai découvert la wicca je j'ai pris du temps un de pour lire pour voir ce que c'était si vraiment c'était ce qui me convenait moi quand j'ai démarré effectivement j'ai vu enfin quand j'ai démarré ça me fait rire on dirait une entreprise quand j'ai commencé en fait à m'intéresser à la wicca voilà j'ai pris le temps de lire et je pense qu'il est important de prendre le temps de se renseigner est vraiment de lire tout le monde 1 que ce soit sur internet que ce soit donc internet les blogs youtube donc pareil que ce soit en livres en conférences voilà il faut s'intéresser à tout et prendre le temps de digérer ces informations nouvelles parce que la plupart du temps quand on s'intéresse à ça on sort soit d'une religion existante majeure comme le christianisme ou alors bah on croyait en rien spécialement mais un l'un ou l'autre on était très intéressé par la nature et en fait ça vient à ce moment là on s'intéresse à la nature puis on commence à croire aux fées aux elfes petites choses et puis on voit que ça correspond pas du tout en fait avec ce que les gens nous donnent comme comme idée de la planète ni la religion ce qu'elle nous donne comme idée et quand on entend parler de la wicca on se dit ah ça ça m'intéresse peut-être que je vais je vais trouver de quoi faire là dedans et effectivement on trouve de quoi faire mais soudainement alors pareil un peu importe les ouvrages peu importe ce qu'on a lu on a toujours un dieu et une déesse mince alors moi par exemple je ferai une vidéo sur mon évolution spirituelle mais bon je vais je vais vous parler brièvement de ça j'étais chrétienne une bonne pratiquante et il y avait plein de choses qui me dérangeait dans l'église déjà l'église en elle-même le pape choses comme ça j'aimais pas devoir avoir à rendre des comptes à quelqu'un devoir implorer supplier quelqu'un pour moi dieu était tout proche il était là il n'y avait pas de frontière entre dieu et moi dieu c'était la vie tout simplement et si je priais moi je m'adressais directement à dieu et parfois on me disait non faut pas s'adresser directement à dieu il ya des intermédiaires mon bref des règles moi non pas trop comme ça je pour moi dieu était là je qu'est ce qui m'empêchait de parler à dieu bon sang qui m'en empêche bon bah la wicca en fait c'était la même chose on avait finalement un dieu une déesse qui était la personne la personnification de du masculin féminin de l'univers alors qu'est ce qui m'empêchait moi finalement de discuter avec l'univers donc avec dieu en fait il fallait encore que je passe par une déesse par un dieu oh là là et puis on parlait de panthéon et puis on avait 4 et puis on avait fréia et puis parfois même isis aux iris bon et moi tout ça ça me parlait pas je j'accrochais pas trop libre pour tout ça alors bon je me suis quand même mise dedans un j'ai quand même fait mon petit hôtel tout ça machin j'ai commencé à faire quelques petits rituels et vraiment je me sentais bien dans la wicca mais toutes ces règles à respecter les fêtes qu'il fallait absolument faire toutes les pleines lunes etc je me disais finalement on n'est pas si libre que ça on parle d'une religion libre et on n'est pas si libre que ça donc je laissais tomber un jeu j'ai gardé uniquement le côté nature et pendant des années ça ne m'a pas empêché d'être de plus en plus proche de la nature dans lasser les arbres de me rouler dans l'herbe l'été en rigolant parce que c'est chouette de vraiment être reconnaissante que le soleil se lève tous les matins d'être en admiration devant la lune surtout alors j'y pense tous les jours depuis la lune rouge quoi depuis que j'ai vu la lune rouge j'ai toujours cette image dans la tête et ça va jusqu'à l'émotion intense et profonde où on ressent vraiment le les énergies de la vie où on ressent toute cette force qui nous entoure et qui est dans le brin d'herbe ou dans l'arbre ou même dans la grande montagne silencieuse comme l'Everest il y a vraiment une énergie dans tout ça dans toute cette agglomération de pierres dans cette écorce dans tout ce qui constitue la vie en fait tout matériau terrestre est une vie énergétique et ça je suis amplement d'accord avec la wicca pour ça il y a vraiment la représentation du divin dans tout tout ce qui vit tout ce qui respire tout ce qui bouge tout ce qui a un souffle tout ce qui voilà pour moi j'adhère complètement mais la déesse et le dieu ça m'a bloqué alors la wicca de nos jours qu'est ce qu'elle offre par rapport à ça et bien de part la démocratisation j'ai envie de dire de la pratique individuelle de la wicca que l'on peut faire chez soi ou dehors mais voilà que l'on vit tout seul et bien là j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus voilà je suis revenu à la wicca en elle même parce que je voulais plus dire wicca je voulais plus dire wiccan je voulais vraiment pas d'étiquette rien maintenant si on me dit oui mais t'es wiccan bah je suis wiccan mais en fait je m'en fous de ce que je suis moi je vis les choses intensément et ça me suffit pleinement mais c'est vrai que d'avoir un support pouvoir suivre quelques petites choses comme ça mais ça permet de nous de nous orienter 1 2 comme un enfant qu'on éduque il lui faut quelques règles de base les règles de base vraiment le le la politesse le respect voilà tout ça c'est des petits trucs de base qui embêtent pas spécialement les enfants 1 qui frustre pas du tout qu'on apprend très vite et finalement on a plaisir à les reproduire quand on est grand toutes ces règles de base sa forme les murs d'une maison dans laquelle on va se sentir en sécurité 1 les psychologues le diront et bien en termes de religion c'est la même chose c'est très bien de vivre les choses librement mais quand on a quelques bases non frustrantes très simple et bien ça nous permet finalement de vivre la chose en douceur et puis de pouvoir partager des moments clés comme par exemple sa main qui est quand même une grande fête le 31 octobre c'est quand même une grande fête pour les wiccans qu'on a envie de fêter qu'on a envie de partager avec les autres et puis voilà un peu comme noël noël en principe un c'est vrai que maintenant il y en a qui supportent plus noël je dirais pas que j'en fais partie mais ça commence à me saouler un petit peu noël mais voilà on a quand même envie de partager à ce moment là voilà de s'offrir un petit présent qu'on a fait soi même partager un bon moment de rigoler tout ça machin moi c'est vraiment le côté commercial j'en peux plus quoi on est début novembre il ya déjà des déjà des jouets et des chocolats plein les grandes surfaces c'est terrible c'est terrible on n'avait même pas encore fait halloween que les jouets étaient déjà là il y avait un petit un tout petit rayon là en tête de gondole halloween extraordinaire bon bref tout ça pour dire que voilà il ya quelques règles que l'on peut suivre mais que dans l'éclectisme finalement on peut se dire le dieu et la déesse sont là oui et là maintenant j'y crois j'y crois mais pourquoi parce que moi personnellement de façon individuelle je les mets sous une autre forme je suis tout à fait d'accord avec le triple lune de la déesse la vierge la mère la grand mère la mort ça je j'accède je me suis fait tatouer le dieu cornu j'accède aussi un qui représente l'aspect masculin donc il a les cornes faut pas croire que c'est satan comme beaucoup le croient encore aujourd'hui c'est terrible ce sont des cornes de d'ailleurs ce sont même pas des cornes ce sont des bois 1 sont des bois de cerfs voilà parce que le dieu cornu donc on aurait dû l'appeler le dieu au bois ça aurait fait plus chouette bon voilà il représente voilà le cerf le sanglier la forêt les animaux sauvages donc voilà on a vraiment le côté féminin qui va représenter plutôt la nuit l'eau etc et puis le côté masculin qui va représenter le soleil donc le jour bon bref il représente il ya toute une liste dans les bouquins mais voilà je suis même incapable de vous les dire parce qu'en fait je m'en fiche pour moi tout est un et en fait la déesse et le dieu vous pouvez si vous voulez en fait les mélanger et les mettre dans ce qu'on appelle l'univers en fait on a l'univers mais je sais pas pourquoi on a voulu extraire deux personnes masculin féminin pour dire c'est le dieu et la déesse c'est les wiccans c'est comme ça et en fait vous pouvez très bien dire que le dieu et la déesse sont le masculin féminin de l'univers le masculin et féminin que nous avons nous en nous et là j'adhère totalement parce que si on suit les enseignements entre guillemets de Shakti Gawain que j'aime beaucoup dont je vous ai parlé d'un livre la visualisation créatrice dans ma vidéo mes lectures eh bien cette personne là apprend et fait comprendre aux gens que effectivement en nous il y a un masculin un féminin un émetteur un récepteur et que dans la vie tout est masculin féminin qu'on soit une femme ou un homme on a notre masculin notre féminin tout est une question d'équilibré en fait ensuite à à croire un c'est à vous de croire en votre propre équilibre masculin féminin ying yang etc et par rapport à tout ce qui s'est passé du côté new age etc ça a été mis assez en avant comme quoi effectivement on a bien le masculin féminin avec l'ambivalence finalement de la vie à travers ça donc le masculin féminin la déesse et le dieu cornu c'est vraiment l'ambivalence de l'univers c'est à ça qu'il faut croire voilà enfin je vous dis c'est à ça qu'il faut croire ça fait un peu croyez y en fait je vais corriger c'est à ça que moi je veux croire et c'est à ça d'ailleurs que je crois et que vous pouvez croire si vous aussi l'aspect déité vous dérange parce que voilà ce qu'on va voir souvent dans certaines vidéos c'est on croit que je crois non on croit que nous croyons que la wicca c'est croire que la wicca c'est pas croire que c'est ça dépend il ya plusieurs branches il ya plus d'une dizaine de branches différentes en termes de wicca mais la plus utilisée actuellement c'est le la wicca éclectique 1 c'est chacun fait ce qu'il veut chacun emploie comme il veut parce que avant tout la première chose dans la wicca et ça je pense que personne ne me contredira c'est l'amour de la nature la nature qui comprend tout ce qui est vivant donc en fait l'amour de la terre-mer et de tout ce qu'elle contient la terre-mer n'étant pas une divinité c'est on l'appelle gaïa mais c'est un nom qu'on a donné à notre planète tout simplement 1 et donc à tout ce qui vit avant tout la wicca c'est cet amour quand on fait les fêtes 1 les les sabbats comme imbol que you le beltan quand on fait tout ça j'ai eu j'ai une petite une petite fréia qui est venue nous voir voilà fréia déesse de l'amour scandinavie voilà moi ma ds et fréia bon trêve de plaisanterie qu'est-ce que je disais moi maintenant avec toi je sais plus qu'est-ce que je disais une envie de sauvegarde 1 de sauvegarde parce que dans la première génération wicca on n'en parlait pas trop de la nature c'est limite si ça passait pas un peu pour je dirais la nature c'était un petit peu esclave des rituels c'est à dire moi je prends ça dans la nature je mets ça dans mon rituel voilà heureusement que c'est là parce que ça me sert à faire mes rituels point barre la wicca d'aujourd'hui qu'elle soit éclectique ou pas que ce soit d'autres branches a quand même inclus l'amour de la nature par rapport à la sauvegarde de la planète donc il y a vraiment un mouvement écologique dans la wicca mais pas non plus excessif alors c'est vrai que beaucoup de wiccans sont vegan parce que on ne veut heurter personne même pas les animaux en en mangeant il y en a qui sont même devenus frugivores parce qu'ils ne veulent même pas manger les plantes parce que les plantes sa vie mais en fait il ya de la vie partout même dans les fruits dans les graines c'est quoi qu'on mange il ya de la vie alors soit c'est une vie vivante ou une vie morte une vie vivante c'est tout ce qui est fruits légumes plantes etc non cuit un nom cru et puis la vie morte c'est ce qui vient juste de passer et finalement tout ce qui est cuit ou ou tuer comme les animaux donc voilà voilà aussi le pourquoi il ya beaucoup de végans ou végétariens tout simplement il y en a aussi qui sont simplement à tendance végétarienne parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'entrer pareil dans un mouvement vegan et vraiment de s'imposer des règles et tout chacun fait vraiment comme il veut on est vraiment dans l'éclectisme et donc il ya quand même donc ce mouvement écologique qui est là où on essaye de faire attention d'où le fait que en principe quand on emprunte la voie de la wicca on n'est plus envie comme je le disais dans ma précédente vidéo superficialité spiritualité font-elles bon ménage on n'a plus envie de se mettre des colorations chimiques de se mettre des crèmes q10 de je sais plus quelle marque de voilà on a vraiment envie d'entrer dans quelque chose de naturel on a envie de faire ses propres produits on a envie de de plutôt mettre du aîné on a plutôt envie de cultiver soi même son jardin on a envie même si on en appartement de mettre des carottes dans des bacs il ya vraiment voilà tout un côté où on a envie d'entrer en contact avec la nature dans son ensemble en enlaçant un arbre en faisant son propre produit cosmétique en cuisinant ses propres légumes en en aidant aussi on aide les animaux les personnes retraitées on va on va chercher voilà à faire du bien au maximum pour finalement nourrir les grégores d'amour qui est finalement le seul à contrer les grégores de haine que beaucoup de personnes nourrissent à travers les guerres la jalousie des emportements les choses comme ça donc ça c'est c'est vraiment je dirais la première partie le premier pilier de la wicca mais il ya aussi la possibilité de s'adonner à la magie on n'est pas obligé de faire de la magie à partir du moment où on est oui quand on fait on fait ce qu'on veut soit on célèbre la nature dans les fêtes par exemple vous allez avoir je reprends l'exemple de sa main où vous allez décorer votre hôtel avec des pommes avec des citrouilles etc parce que vous célébrer voilà le la nature qui va s'endormir les dernières récoltes etc enfin bref vous rendrez vous rendez hommage à la nature pour toutes les fêtes et pour les esbas quand c'est les pleines lunes vous pouvez tout simplement rendre hommage à la lune donc finalement à la déesse à cette partie féminine de l'univers libre à vous aussi si vous voulez par exemple il y en a qui le font qui n'attendent pas forcément une pleine lune ou quoi que ce soit ils font un rituel en pleine journée pour célébrer voilà le côté masculin donc le dieu cornu etc donc chacun fait vraiment comme il veut comme il a envie comme il a besoin pourvu que ça le fasse avancer évoluer que ça le soutienne sur une tour un chemin d'amour en fait un tout simplement donc après que vous vouliez faire de la magie c'est une chose et c'est normal on a tous envie quelque part de toucher à la magie de s'orienter vers la magie et bien pour ça la wicca éclectique c'est beaucoup beaucoup basé sur la visualisation on visualise tout le pouvoir de visualisation est extrêmement fort et c'est quelque chose qui se travaille c'est pas comme ça fermer les yeux et se dire on visualise une flamme bleue je visualise ça il faut vraiment arriver à visualiser les yeux ouverts comme si c'était devant vous comme si vous pouviez voir toucher sentir ressentir ce qui est là comme ça là devant vous c'est d'une puissance extraordinaire et à partir du moment où vous entrez dans la visualisation et que vous faites vos rituels avec la visualisation ayant comme support des herbes magiques des encens des bougies de certaines couleurs etc vous arrivez vraiment à des résultats extraordinaires c'est vrai c'est plutôt de la magie blanche on appelle ça de la magie blanche qui tend principalement à la purification à la protection à la célébration et puis derrière aux demandes 1 on va demander ce dont on a besoin réellement vous n'allez pas faire de la magie pour avoir les numéros du loto entamer une face cupide absolument retrouver votre amour et qui vous a largué il ya deux semaines etc tout ça ce sont des choses qui je dis bien en principe ne se font que en sorcellerie donc alors c'est vrai qu'un oui un oui quand peut très bien faire de la sorcellerie mais en principe si une personne est vraiment dans la wicca pure c'est à dire vraiment dans tout ce qui est le ressenti le respect amoureux le respect amoureux le respect de l'amour de la nature le respect du destin aussi un de comment il se déroule par exemple à partir du moment où on a perdu une personne c'est qu'il ya quelque chose à apprendre c'est que c'était comme ça qu'on a qu'on a encore quelque chose à vivre derrière enfin j'en parlerai dans une autre vidéo ça pour le retour d'affection et donc vraiment je dirais les les purs entre guillemets ne vont pas toucher à tout ce qui est sorcellerie on va rester dans quelque chose de plus visualisation avec un support naturel un comme je vous ai dit tout à en sang des herbes des sels spéciaux pour faire des bains purificateurs voilà mais donc c'est pour ça que moi ça me navre quand je je crois souvent des articles où est ce que vous auriez un rituel pour ça est ce que vous auriez un rituel pour ça est ce que vous et à moi même on m'en fait souvent des demandes à ce vélo tu aurais pas un rituel pour ci pour ça mais bon déjà c'est pas la demande un rituel ça se fait pas comme ça il ya toute une façon de constituer un rituel je serai une vidéo pareil après pour ça j'en ai des vidéos à faire des cinéments un rituel il ya une façon de le faire 1 maintenant moi ce que je propose c'est vrai je propose des petits charmes des petits rituels et qui ne font pas partie de la pratique weekend c'est à dire où on n'a pas besoin de cercle de deux jours spéciales de d'heures de lune de voilà on a des petits rituels qui sont à la portée de tout le monde et qui sont basés sur la visualisation créatrice on peut si on veut augmenter les énergies orienter les énergies demander un l'aide du dieu et de la déesse donc de ce féminin masculin qui est l'univers pour avoir vraiment le succès de notre rituel mais tout ça ça implique quand même qu'on converse dans la wicca et qu'on la prenne et qu'on la ressente et qu'on la vive d'une émotion profonde parfois même jusqu'à en pleurer tellement c'est fort vous pouvez faire des petits rituels des petits charmes comme ça mais si vraiment vous voulez aller plus loin il faut accéder à la wicca parce que il ya quand même quelques règles comme je vous disais à suivre par rapport à la mise en place de rituel et par rapport à ce qu'on croit profondément donc donc ça c'est une chose c'était vraiment le côté magie maintenant moi c'est vrai que j'aime bien le côté magie mais je préfère mille fois le côté nature et j'adore laisser faire le destin parce que même si des fois j'en bave j'ai quand même de très belles récompenses et ça me permet d'évoluer donc je peux pas cracher sur le destin et puis j'aime bien le laisser faire mais voilà si je peux donner un coup de pouce pour tel ou tel truc bah je le fais si c'est pas bien méchant pour moi un si c'est justement en plus quand je dis pas bien méchant je dirais même si c'est bénéfique pourquoi je le ferais pas après c'est vrai que voilà tous les wicca en quelle que soit la branche qu'ils honorent suivent un credo un de ride qui a été écrit par dorine valiant alors d'ailleurs il ya une très belle traduction en français et peut-être que je la déclamerai un jour et bref ça termine en dix ans c'est vraiment le credo que tout le monde accepte sans problème fait ce que tu veux si personne n'est lésé et effectivement comme je le dis souvent ça vous inclut vous il faut aussi vous respectez vous et pas forcément les autres donc ça paraît j'en parlerai dans une autre vidéo donc voilà enfin je je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à la wicca simplement vous mettez en garde par rapport à tout ce qui est écrit sur internet essayez de lire un maximum d'auteurs expérimentés vous avez france bardon vous avez scott cunningham il ya aussi moriasson je vous ferai une autre vidéo avec les lectures un qui qui pourront vous aider si vous avez envie de la d'apprendre la wicca sérieusement ce qu'elle a été ce qu'elle a donné ce qu'elle a pu faire est ce qu'elle est finalement de nos jours je pense que ça pourra vous intéresser d'avoir ces références là donc renseignez vous partout parce que même sur un blog vous allez pouvoir trouver une véritable perle mais ça va être un blog sur dix mais c'est pas une critique que je fais c'est vraiment une mise en garde pour que vous puissiez vivre la wicca d'une manière sereine et que vous puissiez vraiment la modeler à votre image selon comment vous vous voyez et ressentez les choses parce que tant que vous faites les choses avec amour avec un ressenti profond avec avec cette certitude d'être vraiment sur la bonne voie parce que parce que vous faites du bien autour de vous et qu'en plus vous faites du bien à vous en premier et que vous prenez conscience jour après jour de toutes ces énergies c'est ça change votre vie ça change votre vie ça change votre façon de penser maintenant c'est vrai que j'ai vu beaucoup de wicca entre guillemets qui qui parlent comme ça de façon très spirituelle et puis si vous regardez comment ils agissent à côté c'est une catastrophe ils sont il y en a beaucoup qui sont vulgaires au possible et ou grossiers qui critiquent les autres qui jugent qui parce que eux ils pensent que la wicca c'est comme ça eh ben toi ce que tu penses c'est de la merde quoi en fait non la wicca c'est aussi une religion donc je veux dire religion parce qu'elle est reconnue à droite à gauche comme religion mais pas forcément bon allez on va dire religion on s'en fiche c'est une religion qui est basée sur la tolérance et la première chose à faire j'imagine c'est d'aller ouvrir un dictionnaire et de voir ce que signifie tolérance si on est d'accord avec ça on peut s'orienter vers la wicca et commencer à apprendre à la connaître etc c'est vraiment de la tolérance on n'a pas à juger ni à critiquer qui fait quoi qui ceci qui cela c'est quelque chose qui se vit vraiment de l'intérieur et pour soi même avant tout ça m'amène aux hôtels on voit beaucoup de photos d'hôtels je te prends mon hôtel comme ça c'est telle fête regarde mon hôtel c'est sympa mais faut pas le faire forcément tout le temps non plus c'est quelque chose pour vous c'est pas quelque chose pour à exposer comme ça parce que votre hôtel c'est quand même votre coin privé je dirais pas secret parce que maintenant la wicca n'est plus dans le secret et tant mieux quelque part parce que si elle peut exploser au monde aux yeux du monde et et faire que les gens adoptent une philosophie rien qu'une philosophie déjà qui peut sans exagérer finalement sauver notre planète mais faisons le quoi ne gardons pas les choses secrètes mais prendre tout le temps votre hôtel en photo c'est un peu comme vous prendre vous tous les jours en photo regardez comment je suis habillé etc ça fait très très égaux très selfie avec mon hôtel voilà vous pouvez le prendre de temps en temps si vraiment vous trouvez qu'il est très joli que vous voulez partager une fête avec avec des personnes qui comprennent parce que il y en a beaucoup qui partagent ça comme ça on va dire sur facebook et il ya des critiques qui fusent derrière ces critiques négatives elles atteignent votre hôtel après vous faites comme vous voulez mais bon voilà moi personnellement je ferai jamais de photo de mon hôtel quoi et puis dernier point que je voulais aborder j'ai souvent vu la question je suis un peu dégoûté parce que moi le problème c'est que je suis baptisé et donc est-ce que est-ce que là j'ai le droit d'entrer dans la wicca je vous résume parce que qui est baptisé qui fait partie de d'une confession à la base musulmane et qui alors là c'est c'est pire il ya vraiment une culpabilité qui est dedans c'est pas parce que vous avez fait partie d'une autre religion à un moment donné que la wicca n'est pas pour vous vous êtes un être humain vous êtes libre conscient ouvert vous vous êtes pleinement conscient d'être libre en fait et à partir de ce moment là il n'y a pas de de dogme qui puisse vous retenir c'est pas parce qu'un papier a été signé par vos parents comme quoi il ya eu un acte de baptême je sais pas quoi que vous n'avez pas le droit de changer de religion derrière il ya des reconversions des conversions tout court et puis des reconversions et ben la wicca c'est possible aussi vous pouvez très bien vous convertir ou vous reconvertir à la wicca en faisant finalement derrière votre rituel de dédication mais vous n'êtes même pas obligé de faire un rituel de dédication vous pouvez vivre la wicca sans forcément avoir solennellement fait un rituel de dédication qui dit que voilà vous vous dévourez corps corps et âme à aux dieux et à la déesse un moi je connais plusieurs personnes qui n'ont jamais fait leur rituel de dédication et qui sont sont merveilleux en termes de en termes de d'être humain quoi ça ne change pas une personne d'avoir un acte de baptême ou d'avoir un d'avoir absolument fait un rituel de dédication si vous le faites c'est parce que vous en avez besoin parce que ça fait partie de vos fameuses bases que vous voulez suivre c'est parce que c'est une c'est un c'est un besoin absolument personnel il n'y a aucune preuve à donner c'est c'est pas parce que vous allez rencontrer un autre wicca qui va vous dire mais tu as fait ton rituel de dédication non ah bah dégage non vous faites ce que vous voulez moi personnellement encore une fois j'ai été baptisé communier confirmé et j'ai fait ça à l'adolescence donc j'étais pleinement consciente je peux pas dire que voilà j'étais bébé on m'a prise par derrière et puis pas à fond m'a baptisé on acheté de l'eau bénite non non j'ai fait ça vraiment assiemment eh bien je suis toujours baptisé voilà mais moi ça me pose pas de problème et 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 ça m'amène à une autre chose c'est que sans citer de nom je connais quelqu'un aussi qui ne se gêne pas pour invoquer un lors de lors des rituels wiccans qui ne se gêne pas pour invoquer jésus mais pourquoi pas donc là c'est vrai qu'il ya il ya nombre peut-être de chrétiens qui vont s'insurger mais voilà un jésus c'est une divinité comme une autre si on a envie de dire divinité d'ailleurs parce qu'il y en a qui dit c'est un prophète il y en a d'autres qui disent c'était juste un être humain mais quelqu'un de très sage donc il y en a qui vont même invoquer bouddha qui vont avoir sur leur hôtel on demande souvent à ce que sur l'hôtel il ya des images inspirantes si on ne met pas de statut du dieu et de la déesse parce que ça nous inspire pas on met un on met des images qui nous inspirent alors il y en a qui vont mettre un bouddha 1 en résine ou une image de bouddha il y en a qui vont avoir une image de jésus là qui vont avoir une représentation de freya une autre de isis ou nefertiti ou chacun fait vraiment comme il veut moi tout simplement j'ai un arbre voilà parce que pour moi l'arbre représente l'ancrage au sol l'élévation spirituelle et représente la vie en elle-même et tout ce qui circule et et ce qui ce qui se rend à la terre et le cycle le fameux arbre de vie au final c'est ça donc chacun fait vraiment comme il veut pourvu qu'il vise sa wicca sereinement 1 donc encore une fois je ne juge personne et c'est pas du tout mon intention dans cette vidéo c'est vraiment de vous exposer mon point de vue juste vous dire que il ya plein de choses à faire avoir à lire pour pouvoir évoluer pleinement et s'épanouir pleinement finalement dans la wicca et que tout est absolument accessible même si certains bouquins sont très chers vous pouvez vous contenter tout simplement de ceux de scott cunningham petite pub vous les trouverez sur ma sur ma boutique les ceux de scott cunningham sont pour moi les plus parlants comme je vous disais et finalement les moins chers parce que si vous allez prendre d'autres livres j'en parlerai dans une vidéo vous allez arriver aux 40 euros des fois ça frise les 50 euros on comprend pas pourquoi mais bon voilà rien que scott cunningham ça permet d'avoir une ouverture large très très large et de se dire effectivement je peux faire comme je veux et j'embête personne en faisant ça et je ne renie aucun dieu aucun c'est pas grave si moi je crois pas à un panthéon si j'ai pas un panthéon si si moi je crois aux fées aux elfes et puis juste à l'univers ça fait pas de vous un mauvais wiccan voilà et pour terminer cette vidéo n'aura jamais de fin pour terminer vous dire que le mot wicca donc là c'est juste pour votre culture personnelle vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur wikipédia le mot wicca en fait veut dire sorcier en vieil anglais on est vraiment dans l'anglais archaïque à chaque fois donc wicca c'est sorcier et en fait sorcière c'est alors je sais pas comment on le dit wiké ou wiché ou wissé enfin bref c'est w i de c e donc la wicca s'appelle wicca parce que ça viendrait de wheatcraft de sorcellerie etc donc finalement il ya eu beaucoup de beaucoup de dérivés ça a dérivé au pluriel ça a donné wiccan donc les wiccan et puis maintenant on utilise vraiment wiccan pour un homme et puis wiccan pour une femme donc voilà c'est c'est peut-être finalement le côté français ça wiccan wiccan et puis la wicca et tout simplement la représentation de cette fameuse de cette fameuse religion il a bien fallu donner un nom donc voilà c'est ça moi je trouve que c'est sympa wicca wiccan voilà mais si on vous demande ce que vous êtes vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes wiccan ou wiccan vous pouvez très bien dire que vous êtes païen vous pouvez très bien dire que vous êtes humain moi c'est ce que je dis à chaque fois qu'est ce que tu es bah je suis humaine ah désolé j'ai pas d'étiquette spéciale et puis bon ben voilà vous pouvez dire que vous êtes sorcier ou sorcière moi je préfère dire que je suis enchanteresse parce que je suis poète et que je trouve ça beaucoup plus joli voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura appris encore quelque chose je vous laisse sur les cloches de l'église du village pas voilà c'est tout allez à bientôt